Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 juin 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, tel que promis, je poursuis la lecture de cet ouvrage remarquable, fondamental, Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme. Et hier, les médias nous révélaient que la majorité, 58% des Américains, étaient d'accord à ce que leur gouvernement les espionnait. Et quant à moi, j'y vois un lien ici avec l'immaturité psychologique. Ces gens-là ont une vision angélique d'eux-mêmes. Ils sont probablement incapables d'introspection et d'auto-analyse, se percevant, se voyant, se vivant comme des enfants innocents, exempts de toute faute et de tout comportement blâmable, puisqu'ils n'ont rien à cacher, puisqu'ils n'ont rien à se reprocher. Pour eux, ça ne les affecte pas que de puissants logiciels colligent toutes les informations sur leur vie. Et ils ne peuvent même pas imaginer, dans leur ingénité, qu'un jour, cela pourrait se retourner contre eux. C'est ainsi que, quand nous sommes parfaitement innocents, eh bien, nous pouvons être capables et coupables de tout. Quant à moi, j'ai déjà dit à l'envie que, pour moi, l'espèce humaine n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Elle est tenaillée, elle est déchirée, sa psyché est balottée entre la peur et l'envie. Elle est balottée entre son désir de se maintenir en vie et de faire l'expérience des limites, c'est-à-dire de la mort. Elle est également partagée entre la peur de la mort et le désir de vivre. Ce n'est pas tant Eros et Thanatos, ici. Ce n'est pas les forces de vie contre les forces de mort. C'est plutôt le désir contre la peur. Et l'angoisse, née de cette condition humaine, est l'état naturel de l'être humain, de l'espèce humaine. Alors, mais quel est le rôle, justement, des poètes, des écrivains, des artistes dans ce monde? C'est de redonner de l'énergie aux gens, je pense. Il y a des mots qui me font horreur. Il y a des verbes qui me font horreur. Conscientisés et sensibilisés. Je prétends que moi, qu'à force de nous sensibiliser, eh bien, nous, nous sommes devenus insensibles. À force d'être sensibilisés à la douleur, eh bien, il y a une adaptation aux divers seuils de la douleur. Et nous ne devons pas toujours être sensibilisés ou être conscientisés. Nous devons être irrigués par un flux nouveau de vie nouvelle. Nous devons recevoir en notre esprit un apport de sens nouveau qui nous permet de vivre avec une plus grande amplitude. La vie, elle est grande et on veut être grand également. Alors, ce serait ça, pour moi, le rôle des poètes, de nous donner de l'énergie, de nous donner un élan et de nous enclencher, de nous offrir un chemin dans lequel nous pouvons nous envoler, si je peux dire. Alors, je conclue tel que prévu la suite en espérant que je n'ai pas à recommencer trois fois cette fois-ci, car mon temps est compté, le vôtre également. Mais vous, vous avez droit au résultat final et de surcroît, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Tandis que moi, je ne peux pas m'empêcher de faire mes vidéos. J'ai du plaisir à le faire. Je ne me rappelle pas d'avoir fait une seule vidéo qui m'a demandé un effort. Les textes que j'ai consacrés à la situation nucléaire, le temps de la fin et fin des temps, mon journal d'Hiroshima, l'homme sur le pont, et ma correspondance avec le pilote d'Hiroshima, Claude Hatterley, attestent que je ne suis pas revenu sur la position que j'avais adoptée dans le quatrième essai de ce livre sur l'armement nucléaire. Au contraire, mes activités en ce domaine se sont intensifiées depuis cette époque. En fait, je trouvais inconvenant de se contenter, de théoriser, de façon universitaire, sur la menace apocalyptique, ce qui m'a fait retarder de plusieurs années la parution du second tome de l'obsolescence de l'homme. La bombe n'est pas seulement suspendue au-dessus des universités. Entre la parution du premier tome et celle du second, j'ai donc consacré l'essentiel de mon activité à m'opposer à l'armement nucléaire et à la guerre du Vietnam. Je n'ai cependant pas de réserve à faire aujourd'hui sur l'essai que j'ai à l'époque écrit sur la bombe. Je le tiens même pour plus important qu'il y a 25 ans parce que désormais les centrales nucléaires obstruent le regard que nous pouvons porter sur la guerre nucléaire et ont fait de nous des aveugles à l'apocalypse, encore plus aveugles qu'auparavant. Le deuxième essai, être sans temps sur le Godot de Beckett, a lui aussi gagné en actualité depuis sa rédaction il y a 28 ans parce que j'y décrivais le monde ou plutôt l'absence de monde des chômeurs, misère qui aujourd'hui après un demi-siècle recommence à se généraliser. Oui, et depuis la crise financière de 2008, il y a 50 millions de chômeurs de plus sur la Terre. Le jugement totalement pessimiste que j'ai porté sur les masses médias dans le troisième essai, le monde comme fantôme et comme matrice n'a pas trouvé beaucoup plus d'écho sur le moment. certes, mes thèses, la télévision rend l'homme passif et lui apprend à confondre systématiquement l'être et l'apparence. Le monde devient le reflet des images puisque les événements historiques se règlent toujours par avance sur les exigences de la télévision sont encore plus valides qu'alors et aujourd'hui, 25 ans après la rédaction de ces réflexions, certains hommes politiques au pouvoir tiennent compte de mes mises en garde mais les thèses en question ont malgré tout besoin d'être complétées et parfois durcies même s'il est apparu depuis lors que les images télévisuelles eh bien voilà, c'est ça je vous l'ai lu hier. Je n'étais pas d'accord avec Gunther Sanders qui disait que finalement la télévision avait réveillé le peuple américain sur les horreurs de la guerre au Vietnam. Quant à moi, c'était le témoignage de gens qui avaient vraiment vécu au cœur de cette horreur qui était la guerre au Vietnam. Des témoins, des témoins sincères, des témoins dont la qualité de témoignage ne fait aucun doute. Nous sommes également, nous sommes en manque de gens qui nous énergisent et nous sommes en manque également de témoins. Et je vais conclure ici cette petite vidéo. Combien ça me désole maintenant que les seuls activistes que nous ayons ce sont des hackers. Et ces derniers, grains de sable dans la machine, Bradley Manning, Julian Assange et Edward Snowden, ne sont que des grains de sable dans la machine, dans la matrice, dans la cybermatrice. Et cela me désole, il me tarde de retrouver de hautes figures politiques qui, elles, pourraient nous redonner cette énergie qui nous manque pour passer à travers ce cap très difficile dans lequel nous sommes engouffrés. Alors c'est tout, je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite, mes vidéos, ma page Facebook, le numéro de téléphone à ma librairie, 514-736-0999, et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasions et d'anciens, le livre Voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges et les libraires, s'ils veulent survivre, eh bien, devront s'impliquer socialement. C'est aussi ce que je pense depuis un bon moment déjà. Voilà, les libraires ne sont pas que des vendeurs de livres, ils ne l'ont jamais été, sauf depuis 30 ans, mais depuis 30 ans, tout est ravalé au rang de marchandises, vous et moi inclus. Merci, bonne journée.